Salut salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour une mini vidéo qui ira très vite je pense puisque c'est un mini haul révolution Encore un haul, oui 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 Je me suis fait des sous-sours vintage, je vous ai prévenu et du coup j'ai dépensé des sous Et voilà, donc je vous les montre quand même parce qu'il y a certains produits qui vont être inclus dans la vidéo De demain je crois Où je vais crash tester mes derniers achats et j'attendais cette commande pour avoir ces produits là en plus Et également vous allez voir les swatches de make-up à venir, voilà Donc on va commencer par les swatches de make-up Donc il y aura 3 swatches de make-up révolution à venir puisque j'ai complété ma collection de Forever Flawless Avec les 3 dernières qui sont sorties que je n'avais pas encore acheté Il m'en manque encore, je ne les ai pas toutes mais ça commence à devenir bon Donc il y a d'abord la spirituality Alors, le packaging N'en parlons pas Je crois que c'est le plus beau packaging De toutes les Forever Flawless J'ai plus de batterie, non mais lol Donc bien sûr il y a la petite feuille plastique de protection Mais ça je m'en fous, je jette Et donc voici à quoi elle ressemble Je vais vous la montrer autrement C'est du nude, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser en ce moment Mais il y a quand même quelques phares, notamment cette paillette là qui m'interpelle beaucoup Et voilà, je la trouvais vraiment jolie quand même Même que c'est du nude, c'est quand même des teintes que j'aime beaucoup Les 3 ici, celui-là, enfin voilà Je crois qu'il y a moyen de moyenner pour trouver quelque chose qui me plaît là-dedans Donc je ne touche pas, ça sera pour les swatches de make-up Je les découvre toujours avec vous, les palettes des swatches de make-up J'ai également pris celle-ci qui est la flamboyance Donc ça c'est la toute dernière qu'ils ont sorti Qui est ma foi très yoli aussi Typique franchement pour la saison Elle est topissime quoi, avec ce bleu là Et ces deux teintes là Oh là là, je sens qu'elle va bien me plaire celle-ci On verra ça, pareil, pareil Et la We Are Love Donc c'est celle qui est sortie pour la semaine de la fierté Pour la Pride Ils en sortent une tous les gens de palettes Et c'est la première fois que j'en achète une Mais celle-ci C'est une Forever Flawless Donc ça complète ma collection Et en plus les couleurs sont vraiment raconté Voilà, c'est le tel Mais alors déjà avec les 3 là Les 4 là j'ai envie de dire Alors il y a des logos chinois là et là C'est pas écrit en français en fait Il y a certains trucs C'est un peu bizarre les mots Là je sais pas du tout C'est du quoi non plus Mais voilà Elle a l'air très sympa aussi à utiliser Donc bah dites-moi dans l'ordre Dites-moi en commentaire Dans quel ordre vous voulez que je vous fasse Les swatchs et le make-up De ces palettes là Donc il y a la Pride Flamboyance Et Spirituality Voilà Moi j'avais prévu Flamboyance Puisque c'est la dernière qui est sortie Ensuite Spirituality Puisque c'est celle d'avant Et pour finir la Pride Puisque c'était celle d'avant Encore avant Alors je me suis également pris Avec la collection Avec la palette Flamboyance Le triode blush qui va avec Alors Voilà C'est le même packaging Mais alors j'ai juste craqué Parce qu'il y a des petits flamandroses Gravés dans les pannes des blushs Mais celui-ci a l'air très beau Les 3 hein Celui-ci a l'air très peps Bon écoutez Ça on peut swatcher Ça m'a l'air sympa Ouais ça a l'air pas mal On verra ça Donc ça je la testerai Celle-là avec la flamboyance Puisqu'elle va avec Et que j'ai un autre blush à tester Donc j'ai pris un blush De chez XX Donc je me suis dit J'ai testé deux produits XX Parce que jusqu'à maintenant J'ai été déçue Je vous remets le crash test Juste ici J'ai été déçue De tout ce que j'ai testé Chez eux A part le concealer Pour l'instant c'est le seul truc que j'aime De tout ce que j'ai testé Dans le crash test là Donc j'ai pris le Antis Donc c'est le XX16 Blush Eye Pigment Blusher Donc c'est des formats 3,2 grammes Blush ultra pigmenté Clarity free et vegan Et voilà De la gamme XX Donc je vous affiche les prix Parce que je ne les ai pas en tête Mais alors le packaging Oh il est trop beau C'est vrai que Tout le monde disait Qu'ils étaient beaux Les packaging Et c'est vrai Vraiment Donc petit papier de protection Qu'on n'en a rien à foutre Un miroir Donc ça c'est pas négligeable Et voilà la merveille Il est Magnifique Alors Camille qui me disait Oh j'ai Quand je lui ai dit Que j'avais acheté Deux produits révolution Pour le teint Blush et un highlighter On m'a dit J'ai le Antis Et l'highlighter C'est les deux mêmes Mais juste ici Là C'est tout à fait Le genre de teinte Que j'adore Donc ça j'ai trop hâte De tester dans le crash test Vraiment très 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 hâte Et l'highlighter C'est le X exposure Highlighter En multidimensionnel Powder En format 15 grammes Donc ils sont plus grands Et j'ai pris la teinte Eco Toujours Creative free et vegan Même packaging Mais en format carré Trop 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 beau Et vous avez également Un plastique de protection Mais bombé Puisque le phare est bombé Miroir Et le voilà quoi Il est canon Alors c'est un cuit J'avais pas fait gaffe Que c'était des cuits Puisque je n'aime pas Les produits cuits Mais malgré qu'il est En phare cuit Il a l'air Oh là vous le voyez bien je crois Ici Vous voyez où il y a Une petite zone de lumière là Bah c'est l'highlighter Voilà Donc j'ai hâte de voir Ce que ça donne Je sais vraiment Wouah Donc voilà C'est tout Vous voyez C'était une vidéo super rapide Mais je voulais quand même Vous la montrer Et comme ça vous savez Qu'il va y avoir De nouveau Trois swatchs Une make-up Qui vont arriver Et deux produits en plus Dans le crash test De demain Je crois Ouais ça peut être ça Donc n'hésitez pas A me donner L'ordre que vous préférez Pour les swatchs And make-up Des Forever Flawless Marquez-moi Si c'est lui Que moi je vous ai donné C'était bien La flamboyance La spirituality Et ensuite La pride Donc voilà N'oubliez pas De laisser quand même Un petit pouce bleu Au passage Même si la vidéo Était rikiki Ça fait toujours plaisir Et également De vous abonner Et d'activer la petite cloche Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Je me dépêche Parce que ma batterie Elle clignote L'appareil il a faim Et donc on se retrouve Demain Pour une nouvelle vidéo Et en attendant Je vous dis Bisous bisous J'espère que vous n'allez Pas en avoir marre De voir ma tronche Tous les jours Sous-titres par Jérémy Diaz